Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode H.S. d'Entrée en lice. Bon, je vais pas vous faire l'affront de vous présenter ce qu'est une épée. Si on demande à n'importe qui, il nous dira que c'est une arme avec une lame tranchante, un bout pointu et qui s'utilise au corps à corps. Bon jusque là tout va bien hein ! Mais saviez-vous que cette arme peut être aussi utilisée en tant qu'arme de jet ? Et bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Si vous êtes un peu familier des films et des séries avec des personnages qui utilisent des épées, on a pu voir de temps en temps certains personnages lancer leur épée sans servir comme arme légère. Bon en soi c'est une barre en métal qui est tranchante et pointue donc c'est plutôt évident que lancer ce genre d'objet sur une personne c'est potentiellement dangereux. Mais là si je vous en parle aujourd'hui c'est parce qu'il existe des techniques sourcées, c'est à dire comme vous le savez des techniques qui ont été décrites par des maîtres d'armes, qui expliquent comment lancer son épée sur un adversaire. Alors dans les traités que j'ai pu voir, il y a deux cas de figure dans lesquels les maîtres d'armes pensent que c'est une bonne idée de lancer une épée. Le premier cas c'est lorsque vous êtes en surnombre face à un adversaire, dans l'exemple du texte du maître d'armes Fioré Delibéry. Et oui encore lui, je sais, il est partout. Dans son cas précis, c'est lors d'un 3 contre 1. Ce qui en soit est plutôt logique parce que quand on a des copains autour de soi, on peut plus se permettre de lancer son épée et prendre le risque de se débarrasser de son arme parce qu'on a toujours nos deux copains qui sont toujours armés pour nous protéger, donc ça a du sens. Dans l'autre cas de figure, c'est tout l'inverse, c'est lorsqu'on est en sous-nombre face à plusieurs adversaires et que justement on veut s'offrir une porte de sortie pour pouvoir s'enfuir. Soit dans le meilleur des cas en blessant ou tuant l'un des adversaires, soit au moins en détournant l'attention quelques secondes histoire de se faire la malle. Au vu des images et des descriptions, notamment chez Fioré Delibéry, on se rend compte que l'arme est lancée comme une sorte de javeline. Du coup on va voir si c'est si évident que ça de toucher un adversaire en lui lançant son épée dessus. Pour ce test, c'est mon frère qui va servir de cible. Il est protégé avec sa veste d'ail mâcheux, un plastron et son casque donc il n'y a aucun risque. Je ne vais pas lancer une épée en acier pour des raisons évidentes de sécurité et parce que j'ai pas envie d'abîmer mes épées. Je vais faire en sorte de ne pas me tenir trop loin car sur les iconographies on voit clairement que le lancé se fait à 5-6 mètres maximum de la cible pour des raisons d'efficacité et de précision. Ça va bien se passer. Yes ! Ça va être très long ! Ça commence à y avoir un petit truc. ça va être très long ! Bon maintenant, vu que les sources apprennent à lancer une épée, elles apprennent aussi à se protéger d'un gdp ! Bon là, il n'y a rien de plus naturel, la technique consiste à faire un balayage avec votre lame tout en sortant de la trajectoire de l'épée. Je pense que c'est quelque chose qu'on aurait tendance à faire assez naturellement de toute façon. Du coup, bah c'est parti ! ! ... 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